Salut mes cocos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul. Je bug. Je vais vous présenter des produits que j'ai acheté et reçu dernièrement. Il y a certains produits que j'ai déjà testé, etc. Je suis partie en repérage avant les soldes. Donc normalement quand vous verrez cette vidéo, ça sera le début des soldes. Voilà, oui, normalement. Donc on y va. Je vais commencer par ce petit fard à paupières de la marque Christian Dior. Alors, c'est la teinte 881 Hypnotique. C'est une sorte de mauve qui est juste magnifique. Wow, il est trop beau, trop beau, trop beau. J'ai trop hâte de vous faire des tutos avec. J'espère que vous verrez bien la couleur. Donc c'est la couleur Hypnotique. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Voilà, j'ai craqué sur ce petit produit. Trop beau, trop magnifique. Pour les maquillages du soir ou pas, pour cet été, c'est juste wow. Wow, ensuite je vais vous présenter une poudre de la marque Estée Lauder. Donc c'est la Bronze God Death. Je vais dire autre chose. Donc voilà, c'est une poudre au soleil de chez Estée Lauder. Donc vous avez un petit pinceau avec. Mais bon, moi je préfère quand même l'appliquer avec un pinceau poudre. Et la couleur, elle est très très belle. Donc c'est médium. Et pour ma carnation, c'est juste parfait pour faire un léger contouring, pour réchauffer le teint, etc. J'adore, je vous prends un tuto avec d'ailleurs. Voilà, j'adore le petit packaging. Super, voilà, il fait à peine la taille de ma main. Et voilà, super, vous mettez ça dans votre sac de vacances, etc. C'est tip top top. C'est toujours de la marque Estée Lauder. Je voulais vous présenter leur nouvelle gamme. Donc c'est la gamme Gynion Glow. Donc voilà, si vous recherchez une petite huile à lèvres qui va venir hydrater vos lèvres, vous les rendre lisses, vous les rendre brillants, mais discrètement, qui va venir vraiment s'adapter à la couleur naturelle de vos lèvres. Moi, j'adore, j'adore beaucoup, surtout pendant l'été. Ça vous les illumine discrètement avec une couleur un peu rosée. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a un effet un peu mentholé. Comme le baum à lèvres que je vous avais présenté de la marque Aro, de le Aro Boost. J'adore ce genre de produit, surtout pendant l'été. C'est gourmand, c'est léger, ça hydrate. J'adore le petit packaging en rose gold. J'aime beaucoup avec le petit capuchon en argent. J'aime beaucoup, il est génial. Et je pense que je vous ferai un petit tuto avec. Parce que moi, j'aime beaucoup ces nouvelles gammes, vous savez, de produits un peu huilés, un peu inspirés des Coréens. Et voilà, vous avez le petit embout qui s'adapte vraiment bien à la forme des lèvres. L'application est très agréable. Franchement, j'ai hâte de vous en parler dans une autre vidéo. Mais voilà, j'aime beaucoup. En plus, à ce qui paraît, ça repulpe un petit peu les lèvres. Donc voilà, je pense que ça fera pas de mal à mes lèvres. Mais j'aime beaucoup et j'ai hâte de le tester. Et j'en ai entendu beaucoup, beaucoup de bien. Et je vous en reparle très vite dans une prochaine vidéo. Ensuite, j'ai 4 masques de la marque Pachiness Paris. Que j'ai déjà testé, que j'aime beaucoup. Donc vous en avez 4. Je vous ferai, si vous voulez, une vidéo revue dessus. Donc dans un premier temps, vous avez le masque hydratant masque. Donc il va venir hydrater, régénérer et lifter votre peau. Donc ensuite, vous avez le masque purifiant instantané. Donc c'est le City Mask. Donc voilà, quand vous êtes en ville, que vous avez la pollution, etc. Donc celui-ci va avoir une action oxygénante, anti-pollution. Moi qui habite sur Paris, je peux vous dire que, voilà, ça me fera vraiment pas de mal. Ensuite, vous avez le masque anti-âge, anti-cerne et anti-oxydant. Donc c'est le Eyepatch Gold. C'est le secret d'or numéro 9 qui va venir sublimer votre regard. Donc c'est le Eyepatch Gold anti-âge, anti-cerne, anti-oxydant que j'ai très hâte de tester. Et enfin, le caviar masque. Donc c'est aux extraits de caviar noir et d'acide hyaluronique. Donc c'est liftant, revitalisant, régénérant. Je suis vraiment impatiente de tester ce masque parce que j'en ai entendu énormément de bien. Apparemment, c'est le numéro 1. Et waouh, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Moi qui n'ai jamais mangé de caviar, pour la première fois de ma vie, j'en appliquerai sur ma face. Voilà, je vous en reparle très 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 vite. Ensuite, je voulais vous parler de deux produits de la marque Blanc Crème que j'ai découvert il y a à peu près une semaine, un peu plus d'une semaine. J'adore me doucher avec. En fait, c'est le soin douche à la feuille de tomate. C'est une odeur assez particulière. Si vous aimez les odeurs un peu gourmandes, qui vous laissent, vous savez, une sensation de fraîcheur après la douche, je vous recommande ce produit. Et j'ai juste adoré l'utiliser ces derniers jours. Il a fait extrêmement chaud. Et en fait, quand vous vous lavez avec, vous savez, vous avez une sensation de fraîcheur quand vous sortez de la douche. Et voilà, l'odeur est assez agréable. Donc, c'est à la feuille de tomate. Et enfin, toujours de la marque Blanc Crème. Cette crème veloutée, donc pour les mains et ongles, a l'odeur de milkshake à la fraise. Donc, hyper gourmand. Je l'ai tout le temps dans mon sac à main. Donc, voilà, je l'aime beaucoup. Je l'ai toujours dans mon sac. Elle est enrichie au beurre de karité et de mangue. Elle laisse qu'à peau douce, hydratée. Voilà, j'aime beaucoup. Donc, voilà pour les produits Blanc Crème. D'ailleurs, si vous aimez la marque Blanc Crème, je vous conseille d'aller faire un petit tour sur le site Beauté Privée. car il y a une vente privée sur certains produits. Voilà, profitez-en vite. Je vais vous parler d'un parfum d'intérieur que j'ai acheté à la pharmacie. L'odeur, c'est un truc de dingue. Ça sent le parfum pour femmes, mais c'est un parfum d'intérieur. Donc, c'est surtout pas utilisé sur le corps. Vous pouvez en appliquer sur votre literie. Moi, j'en applique tout le temps sur mes oreillers. Vous pouvez en appliquer dans votre aspirateur pour que lorsque vous passez, l'odeur se diffuse dans toute la maison. Donc, c'est un parfum d'intérieur en collaboration avec la marque Cosmopolitan. Voilà, le petit packaging aussi d'une bouteille toute basique en verre avec écrit ici Cosmopolitan. L'odeur est juste folle. Ça sent trop, trop bon. Pareil, j'ai des très bien entamés. Ils sont trop bons. Franchement, ils sont très, très, très bons. J'ai acheté ce petit eau de couleur rose. Vous savez, un peu rose pastel. Donc, je l'ai acheté chez Primark. Je vais essayer de vous dire les prix. Donc, c'est un eau, vous savez, qui arrive un peu en ras de cou comme ça. Et voilà, j'aime beaucoup cette couleur pour l'été. Il m'a coûté, il me semble qu'il m'a coûté 3 ou 4 euros. Mais si vous allez chez Primark, il doit être soldé à mon avis. Et il est super simple, super mignon. Donc, voilà, j'ai beaucoup aimé ce petit eau. Je vais vraiment vous donner comme ça, comme ça vient, parce que j'ai une pile ici. Toujours chez Primark, je me suis acheté des petits pyjamas. J'ai acheté un petit pyjama, donc, avec A Really Love Song. Donc, rose, il est rose et gris. Et il est trop cute. Il est trop mignon. Et j'aime beaucoup porter ce genre de petit pyjama à la maison. On est à l'aise dedans. Et il m'a coûté, il me semble qu'il m'a coûté 5 euros. Mais, comme je vous disais, chez Primark, je pense qu'il va y avoir des choses très intéressantes pendant les soldes. J'ai également acheté ce bas de pyjama. Super beau. La couleur, elle est juste trop belle. Par exemple, vous pouvez mettre ça à la maison. Il est super confortable. J'aime beaucoup les pyjamas de chez Primark. Et vous êtes vraiment à l'aise dedans. Donc, voilà, j'ai vraiment craqué. Il m'a coûté une dizaine d'euros. Ensuite, chez Zara, j'ai acheté un jean noir, tout simple, tout basique. Donc, ce genre de jean qui passe avec tout. Vous pouvez mettre des baskets, une paire d'escarpins. J'adore ce genre de jean. Il m'en fallait un. Toujours chez Zara, côté Trafaluk. J'ai acheté un jean pas méga destroy, mais un tout petit peu. Voilà, il a des petites coupures au niveau d'ici. Au niveau du genou, il a une ouverture. Et voilà, j'aime beaucoup ce jean. Il n'est pas méga, méga destroy. Si vous recherchez quelque chose d'assez discret, vous savez qu'il y a une petite paire d'escarpins. Si vous aimez quelque chose qui reste assez simple, mais avec un petit côté un peu destroy au niveau des genoux, etc. Moi, j'aime beaucoup. Il est très très beau. Et j'aime beaucoup la coupe. Elle est super bien. Donc, voilà. Franchement, de toute façon, moi, côté jean, je ne vais que chez Zara. Je vais principalement chez Zara. Voilà, j'aime beaucoup les jeans chez Zara. Et j'ai également acheté un jean tout simple, tout basique. Et j'ai bien aimé la coupe du bain, en fait, que vous pouvez mettre, vous savez, avec une paire de compensés. Et ça fait joli. Moi, j'aime bien ce petit côté un peu coupé, comme ça, aux ciseaux et à l'arrache. Et j'aime beaucoup. Le jean est très très beau. La couleur, elle est simple. La couleur, elle est vive. Moi, j'aime beaucoup. Pour celles qui se demandent, j'ai pris mes jeans en taille 38. Ensuite, toujours chez Zara, j'ai acheté des petits débardeurs, tout simples. Il me semble qu'ils m'ont coûté 3 ou 4 euros. Donc, rouge, donc de la couleur rouge que j'aime beaucoup. Ils sont tout simples. J'aime bien les débardeurs de chez Zara. Ils sont bien cintrés. Ils sont assez simples. Ils ne coûtent pas cher en plus. Si vous allez là pendant l'Essonne, vous en avez plein. Vous en avez avec des rayures et tout. Enfin, voilà. Je pense que je vais y retourner. Mais, voilà. J'ai acheté un débardeur rouge. Et il me semble que je vais m'acheter un blanc. Donc, voilà. J'en ai pris un blanc aussi. Tout simple. Voilà. Pour cet été, vous pouvez mettre avec un petit blazer, un petit gilet, peu importe. Voilà. Tout simple. Ensuite, on retourne chez Primark. J'ai acheté des petits t-shirts super mignons, super simples. Tout ce que j'aime. Donc, celui-ci, c'est un t-shirt Game of Thrones. Voilà, j'ai un petit clin d'œil à la série que j'adore, que je suis assidûment... D'ailleurs, vous avez vu le dernier épisode ? C'est un truc de dingue ! Qu'est-ce qui se passe ? J'ai trop hâte de voir le dernier épisode. Et, enfin, bref, voilà. Je ne vais pas non plus vous spoiler ce qui s'est passé. Mais c'est un truc... C'est un truc de ouf. Et vous avez dessus toutes les maisons. Donc, Stark, Lannister, Baratheon, blablabli, blablablu. Ensuite, toujours chez Primark, j'ai pris un petit t-shirt trop cute. Parce que la mode des rayures revient en force cet été 2016. Et j'ai acheté ce petit t-shirt Mickey. Trop mignon. Que vous pouvez mettre avec le jean clair que j'ai acheté, le tout simple. Avec une petite paire de compensés. Et, waouh, trop trop beau. Vous pouvez mettre ça avec des escarpins. En fait, c'est le genre de t-shirt que vous pouvez mettre avec, vous savez, un blazer. Vous pouvez avoir une tenue hyper chic, hyper classe. Avec ce genre de petit t-shirt ultra simple. Moi, j'adore. J'adore mettre ce genre de t-shirt-là. Du coup, je vous conseille d'aller chez Primark. Parce qu'ils en ont plein, plein, plein. Et d'ailleurs, moi, je vais y retourner. Parce que je n'ai pas tout acheté. Comme je vous disais, je suis partie en repérage. Je me suis dit que j'allais acheter quelques petites pièces pour faire un petit haul. Avant les soldes. Ou vraiment au début des soldes. Et ensuite, j'ai acheté aussi ce t-shirt chez Primark. Mickey. Trop beau. Ultra simple. Je les ai tous pris en S. Et j'adore ce genre de t-shirt. En plus, Mickey, j'adore. Et voilà, j'adore l'univers de Disney. J'adore Mickey. Moi, je passe pratiquement tous mes week-ends là-bas. Donc, c'est un débardeur blanc que j'ai acheté chez Blue Shop. Donc, c'est un débardeur tout simple. Avec, vous savez, des froufrous en bas. Et j'adore l'effet en fait. Tout en bas. Vous pouvez mettre ça, vous savez, avec un jean pareil. Un jean clair. Vous mettez ça, vous savez, avec un jean clair. Avec une belle paire de compensés. Voilà, ça fait rappeler l'été. Ça fait un peu bohème. Et j'aime beaucoup ce débardeur. Il est très très beau. Donc, voilà pour mon petit haul. J'espère que ça vous aura donné des idées. Prochainement, pour les soldes ou autres. Ou pas. Voilà. On se retrouvera prochainement, donc, pour mon haul sol. Où je pense que je vous présenterai un peu plus de pièces pour l'été. Serviettes de bain, Parisot, etc. Parce que moi, je pars au mois d'août. Et voilà. Donc, je vous souhaite d'excellentes vacances, mes petites cocos. Profitez bien du soleil. Je vous fais plein, plein de bisous. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Mouah !